Dans cette vidéo nous allons parler de l'utilité d'un routeur et d'un switch alors en fait en gros avant de rentrer dans toute la partie certification pour la configuration de switch et de routeur c'est important de savoir à quoi ça sert alors ici on peut voir ma plateforme de ma plateforme Cisco donc c'est une plateforme qui a pu me servir pour passer les certifications CCNA et CCNP et en fin de compte quand on voit ça à premier abord on peut dire c'est un peu vieillot ça sert à rien je l'ai jamais vu dans ma vie et du coup je vois pas l'utilité de savoir faire ça alors pour la petite explication avant tous les réseaux wifi et tout ça on passait tous en ethernet en rj45 comme vous pouvez voir ici alors en fait en gros pour faire vite fait l'explication entre entre le wifi la fibre optique et les rj45 en fin de compte le wifi c'est des ondes radio et du coup les ondes radio on va pouvoir les capter et on va pouvoir savoir ce qui se passe dans ces communications là pareil en termes de domaine de collision on a des grosses différences donc ça pareil il y a un cours dessus et en fait en gros ces switches là ils vont aller où dans la vraie vie ils vont aller dans les salles de distribution donc en fait en gros dans toute entreprise quand vous regardez les murs vous pouvez voir des prises rj45 femelles qui sont connectées mais en fin de compte toutes ces prises là vont venir sur un équipement comme ici sur un switch donc en fait vous voyez on a plusieurs switch et les switch on a énormément de ports l'objectif d'un switch c'est quoi c'est de connecter tous les clients et tous les serveurs au réseau donc là on a un switch un switch un switch ensuite ce qu'on peut voir aussi c'est on a des routeurs alors les routeurs pour les distinguer ils ont beaucoup moins de ports et ces routeurs là ils servent à quoi ils servent à faire la connexion entre les pc et les serveurs et le monde internet donc eux on va pas connecter vraiment des pc des serveurs dessus on connecte le switch d'accord donc pour se refaire un petit rappel les switch c'est pour les pc les serveurs les switch on les connecte sur un routeur et le routeur on va les connecter sur une liaison internet comme ça tout le monde peut communiquer merci de m'avoir écouté puis je vous dis à très bientôt j'espère que c'était clair pour vous que vous voulez approfondir le sujet je vous donne rendez vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo merci à vous